Coucou tout le monde, une nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour plutôt les enfants. J'avais l'impression que ça pouvait être sympa aussi de faire une petite vidéo pour montrer aux enfants quand vous allez partir en famille en safari, pour un petit peu les préparer au safari et puis les habituer à différentes choses et commencer à les intéresser en fait au voyage que vous allez faire. Donc déjà une première chose, une première information qui me paraît importante, c'est qu'on va très souvent vous parler des Big Five quand vous allez être en Afrique en safari. Donc pour les enfants, la traduction en français, c'est les 5 grands. Donc qu'est-ce que c'est les Big Five ? Les Big Five, c'est les 5 grands animaux qui à la base étaient les plus recherchés, les plus chassés malheureusement. Donc les 5 animaux les plus emblématiques de la grande faune africaine. Donc qui sont ces Big Five que vous allez aussi certainement vous rechercher pendant votre safari en Afrique ? Donc on a l'éléphant, on a le léopard, on a le lion, le rhino et le buffle. Voilà les 5 grands qui font partie des Big Five. Donc important à connaître, dès que votre guide va vous parler des Big Five, vous savez de quoi on parle, les enfants savent de quoi on parle. Autre petite information que peu de monde connaît pour le coup, c'est qu'il y a aussi les Little Five. Et donc dans les Little Five, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui vont porter dans leur nom le même nom que les Big Five. Donc éléphants, léopards, buffles, etc. Mais ce sont des petits animaux. Donc je vais vous les donner. Comme ça, quand vous arrivez là-bas, vous pouvez déjà montrer à votre guide et lui parler, lui dire que vous les connaissez déjà. Et c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui les connaissent, même qui connaissent ne serait-ce que l'existence des Little Five. Donc dans les Little Five, je les ai notés parce que c'est un peu plus compliqué à se rappeler. On a, je vais vous donner les noms en anglais et après je vais vous donner les noms en français parce que c'est plus facile, c'est plus parlant en anglais de base. On a Elephant, Shrew. Shrew, c'est une musaraigne. Voilà, donc c'est la musaraigne éléphant. Donc ça, c'est le premier. On a Léopard Tortoise, donc la tortue léopard. Simple, facile. On a Ant Lion. Ant, c'est une libellule, donc la libellule lion. On a Rhino Beetle. Beetle, c'est un scarabée. Donc le scarabée rhino. Et celui-là, si vous le voyez, il est hyper reconnaissable. Il a vraiment une corne de rhino sur le bout du nez. Donc un joli scarabée d'une belle taille. Et vous le reconnaissez direct, le scarabée rhino. Et le dernier, c'est le Buffalo Weaver. Weaver, c'est un tisserun. Voilà, donc c'est un oiseau, le tisserun buffle. Donc ça, c'est les Little Five. Donc regardez des photos si vous voulez sur Internet. Vous allez avoir une meilleure idée à quoi il ressemble. Mais c'est quand même chouette de le savoir. Maintenant, je voulais donc vous faire écouter différents cris d'animaux. Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai répertorié juste quelques-uns. Mais vous allez voir, il y en a certains. Franchement, ça ne donne pas du tout à ce que ce soit ça. Donc je vais vous passer un court extrait. Vous pouvez faire écouter à vos enfants autour. Vous pouvez leur repasser plusieurs fois en mettant pause. Donc je vais vous faire écouter un premier court extrait. Et après, je vous laisse un petit peu de temps. Et vous me direz si vous avez reconnu, si vous savez ce que ça peut être. Bon, on va commencer assez simple. Le premier. Le premier. Bon, je pense que celui-là, tout le monde l'a normalement. Le roi des animaux, Simba. Voilà. Donc là, c'est le lion. Pas de souci. On s'en doutait un peu. Deuxième cri. Facile aussi. Quand même super facile aussi. Il y a plusieurs barissements chez l'éléphant. Plusieurs bruits. Ils ont notamment un petit bruit qui ressemble un peu à... On ne peut pas dire un ronronnement, mais vous l'entendrez. En fait, ça fait comme un grésillement et ça fait très... On a l'impression que ça vient d'une caverne presque. Et ça, c'est un petit bruit qu'ils ont pour rester en contact les uns avec les autres. Mais là, ce qu'on a entendu, c'est le vrai barissement de l'éléphant africain. On continue. Qu'est-ce qu'on a là ? Et là, faites attention, franchement, ce n'est pas facile. Si on ne connaît pas... Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'était ? On a l'impression que c'est un fauve ou quelque chose comme ça. Eh bien non, c'était des zèbres. Voilà, il y a un autre. En plus, ils en ont plusieurs. Différents cris, toujours. J'ai pris un petit peu le plus simple que je trouvais sur Internet. Mais ils en ont plusieurs. Ils en ont un autre assez surprenant. Mais celui-là, je vous le laisse. Vous le découvrirez en live dans la nature. Donc ça, c'était les zèbres. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors voilà, écoutez bien. Étonnant aussi, celui-là. Bon, je pense que tout le monde sait que... Enfin voilà, là vraiment, on sait que c'est un fauve. Mais lequel ? Eh bien, c'est le léopard, celui-là. Super impressionnant. Il peut... Alors là, il était assez saccadé. Il peut être aussi beaucoup plus espacé, avec deux grognonnements assez espacés. Mais voilà, de façon générale, il ressemble vraiment à ça, celui du léopard. Un petit... Un avant-dernier, qui n'est pas facile non plus. Écoutez. Alors ça, c'est l'impala. Ouais, alors l'impala, c'est très très guttural aussi. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais il y a un lion quelque part, quoi. C'est assez impressionnant. Vous verrez le cri comme ça des impalas. C'est quand même quelque chose. Et on va terminer avec un animal plus léger, puisque c'est un oiseau. Mais celui-là, vraiment, il est vraiment emblématique de la savane africaine. Surtout, surtout quand on s'approche des points d'eau. Et vous ne pouvez pas le rater. Donc écoutez. Ah ! 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 Voilà ! Je vous l'ai mis deux fois. Donc ça, c'est l'African Fish Eagle. C'est l'aigle pêcheur. C'est un aigle magnifique avec la tête blanche qui ressemble assez à l'aigle emblématique des États-Unis. Avec le bec jaune comme ça, qui est très, très beau. Et que vous pouvez clairement voir. Ils sont bien souvent à deux. Quand vous en avez un, c'est souvent, ils sont en couple. Les gros rapaces comme ça, très souvent, ils sont en couple. Donc bien souvent, quand vous en avez un, vous avez l'autre qui n'est pas loin. Et vous les entendrez et vous les verrez toujours ou pratiquement toujours autour d'un point d'eau. Voilà pour cette petite vidéo un peu ludique que j'avais envie de vous proposer pour vous qui allez partir en famille, en safari. N'hésitez pas donc à faire voir la vidéo à vos enfants, à me mettre les commentaires, évidemment, à me dire ce que vous en pensez. Ou à me dire ce que vous auriez aimé avoir comme autres animaux. Je peux faire une petite vidéo numéro 2, même une numéro 3. Donc n'hésitez pas. En attendant, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et je ferai régulièrement des petites vidéos comme ça dédiées aux familles et aux animaux pour essayer de sensibiliser et d'amener et justement d'intéresser de plus en plus les enfants et les jeunes à la protection des mondes sauvages, des animaux sauvages et à l'envie de les connaître aussi un peu mieux. Donc voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner avec le logo qui suit après. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501